Hey ! Salut tout le monde ! Comment vous allez bien ? Ça faisait longtemps ! Alors, on m'a demandé de faire une vidéo sur Amour Vampirique, je ne connais absolument pas, je ne connais pas du tout ce jeu, je vais découvrir ça avec vous. Je suis impatiente, ça m'a l'air... correct. Je ne vais pas faire de préjugés là-dessus, on va découvrir ensemble si il est bien. Donc bah, nous allons commencer. Alors, les désastres arrivent soudainement, il en va de même pour tout le monde, c'est une de ces histoires. C'était une nuit glaciale et pluvieuse, le pare-brise de la voiture arrêtée en travers de la route était fissuré tel une toile d'araignée. Baignée dans la lumière des phares des voitures, je me réveillais lentement, affalée sur le béton trempé. De mon champ de vision brumeux, je pouvais voir mes doigts reposant dans une flaque, et j'ai pensé que j'allais bientôt mourir. Ah bon ? Il s'est passé quoi ? Je me suis rappelé avoir été renversé par une voiture et quelqu'un appelait une ambulance. Ah d'accord. Ça commence bien, c'est très joyeux tout ça. Mais je m'en moquais. Étrangement, je n'ai pas pensé vouloir continuer à vivre. Très positive, notre héroïne, génial. Les gouttes de pluie continuaient à tomber, telles des flèches glaciales. Mon cœur et mon corps semblaient ne jamais vouloir se réveiller. Ma vision et mes pensées semblaient fondre et s'effacer, tandis que les ténèbres m'attiraient lentement. Sans me plaindre, je suppose que j'avais commencé à accepter que ma vie allait s'arrêter. Quel gâchis ! Quelqu'un se tenait au-dessus de moi, en ouvrant les yeux. À nouveau, j'ai pu voir leurs chaussures à côté de mon bras ensanglantées. Un sang aussi magnifique, c'est une honte de le laisser perdre. En me retournant et en regardant vers le haut, j'ai pu voir des cheveux argentés à travers la pluie. Oui, tu as un bon sang. Ok, d'accord. Imaginez-vous une seconde. Alors, vous êtes renversé par une voiture, votre sang coule. Et là, il y a un homme qui arrive tranquille et vous dit « Oui, dommage que tu vas mourir, mais au final, tu as un bon sang, tu vois. » C'est très gênant tout ça. Alors, et ton visage n'est pas si mal non plus. Merci. Si je te laissais mourir maintenant, ce serait du gâchis. Alors, souhaites-tu vivre ? Je ne savais pas si c'était un rêve ou la réalité. Quelqu'un se trouvait près de mon visage avec un sourire radieux. Alors, dans le flou, je lui réponds peut-être « Très bien, j'ai fait t'aider. Tu es sur le point de rejoindre ma famille. Puisse ta nouvelle vie être un exquis cauchemar. » Les désastres arrivent soudainement. Il en va de même pour tout le monde. « Spécialement pour toi, jeune femme. » Ok. Alors, hop. Aitani, c'est vrai, on garde nos habitudes. Azumi. On confirme. Lancer le jeu. Aitani, Azumi, hey. Bien, il est temps d'ouvrir les yeux. Ma magnifique princesse, endormie, grave ce nom dans ton esprit afin de ne plus jamais l'oublier. Jusqu'au jour où nous nous reverrons. Et jusqu'à ce moment où je te le dirai avec le plus grand respect et amour. A bientôt, donc. Ok, à bientôt. Quand me suis-je endormie, je relevais mon visage de la table et regardais autour de moi, en plissant les yeux, les rayons de soleil passer à travers ma fenêtre. Il semble que je m'étais endormie. Une odeur de brûlée arriva à la cuisine et je me rappela soudain. Oh non, je faisais des cookies. Donc tout ça, c'était qu'un rêve. Mais je ne pense pas. Alors, je courais vers la cuisine et ouvris violemment le four. Je restais atterrée devant le plateau de cookies brûlés. Depuis que j'avais commencé l'université, j'avais vécu seule pendant deux ans. J'avais finalement réussi à être capable de cuisiner et nettoyer correctement et je pouvais faire la lessive sans problème. Mais même si je faisais des cookies depuis que j'étais petite, je n'avais jamais été douée pour ça. Si seulement j'étais restée éveillée, cette frenée aurait été réussie. Pourquoi me suis-je endormie ? Je regardais de nouveau les cookies brûlés. Mais c'est pas grave, nous n'avons qu'à en refaire des autres, c'est pas la fin du monde. J'avais sans doute encore fait une erreur, mais au point où ils n'étaient pas trop brûlés. Bon, je suppose que je devrais en manger quelques-uns. Comme mes parents ne m'envoyaient qu'une petite allocation, je devais faire attention à mon budget. J'avais dû quitter mon petit boulot car l'université était devenue trop dure. En plus, ma grand-mère était tombée malade et à cause de mes études, je ne pouvais pas aller la voir. Tout en me forçant à manger un cookie brûlé, je me suis dit que je ne pouvais rien faire correctement. Le lendemain, c'était dimanche. Ça, c'est bien... C'est pas une vie pourrie, c'est pas ça, mais il y a des jours comme ça où rien ne va. Alors, le lendemain, c'était dimanche. Normalement, c'était un heureux jour de repos pour moi, mais cette fois, un mal imprévu m'attendait. On continue sur notre lancée. Alors, j'ai sorti mes courses pour le repas, ainsi que deux magazines que j'avais achetés à la Supérette. L'un d'entre eux était un magazine de mode. Sur la couverture se trouvait une photo de mon modèle préféré, Chillon, et il avait une beauté qui me réchauffait. Lorsque j'étais au collège, j'avais un poster de lui dans ma chambre. Des amis venaient et nous le regardions, mais maintenant, je suis la seule à collectionner ces photos. Tout en ouvrant l'autre magazine pour chercher un petit boulot, je jetais les cookies à la poubelle. J'aurais vraiment voulu rejoindre un club ou quelque chose comme ça à l'université. Mais je suppose qu'il faut que je gagne plus d'argent. Comme j'habitais finalement toute seule, je détestais avoir à attendre pour une allocation. Je devais chercher un travail tant que la santé de ma grand-mère n'est pas trop mauvaise. Il est déjà si tard. Alors que je me levais pour préparer le dîner, mon téléphone vibra pour un message. L'écran indiquait Akira Atakeyama. C'était un ami d'enfance, il avait deux ans de plus que moi et fréquentait la même université. Il étudiait une autre spécialité que moi, donc nous ne nous voyons pas très souvent. Il me proposait parfois de sortir pendant le week-end, donc peut-être... Tu es libre demain ? J'aimerais te parler de quelque chose. Me parler... Je me demande... A quel sujet ? Bon, pour celles qui savent lire le japonais, faites-vous plaisir. Je crois reconnaître quelques candies. Mais on s'en fout. Me parler, je me demande à quel sujet ? Je lui répondis par message que j'étais libre et une réponse arriva rapidement. Peux-tu venir au café indiqué sur la carte que j'étais envoyée à 11h ? Le café se trouvait près du centre-ville au pied d'un très bel immeuble. Pas un endroit où se rendre habillé dans un style décontracté. La plupart du temps, je sortais avec des amis habillés de manière décontractée, donc j'ai ouvert mon dressing pour chercher quelque chose de joli à me mettre. Ouais, un truc assez normal. Les pantalons, c'est plutôt une jupe, ça. Voilà, on va mettre un petit truc bleu et des yeux. Attendez, c'est quoi la différence entre ces yeux-là et ces yeux-là ? Il y a quoi qui change, honnêtement ? C'est les mêmes ? Bizarre. Et on va prendre les cheveux longs, ça sera parfait. On confirme. Ben voilà ! On va y aller. Alors, donc, c'est à peu près tout ce que j'ai. Plus tard dans le café où nous avions décidé de nous retrouver dans une atmosphère relaxée avec plusieurs clients autour de nous, Akira me proposait de travailler dans ce café où il travaille également. Je ne lui dis pas que je n'aurais jamais pensé pouvoir travailler dans un endroit aussi chic. Tu viens juste de quitter ton travail, pas vrai ? Tu travailles dur, donc je pensais que tu cherchais un autre travail. Je recherche, oui, mais c'est un café, n'est-ce pas ? Tu sais, je ne peux même pas faire correctement des cookies. Ça me rappelle le collège. Tu avais dit que tu allais faire des cookies et ils étaient ressortis aussi noirs que du charbon. Tais-toi, ne t'en fais pas, tu n'auras pas à cuisiner. Le recherche, une serveuse. Ça me semble mieux. Il n'y a pas suffisamment d'employés ici. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça te ferait un nouveau travail. Quand on voit le bon côté des gens, ce sentiment nous donne de la force. Quand j'étais plus jeune, il m'a toujours aidé quand j'avais des problèmes. J'étais heureuse de trouver un travail aussi rapidement. Mais étais-je vraiment capable d'être une serveuse ? Quand tu es testé au travail, toujours plus durement. Akira me surprit en parlant soudainement d'événements que j'avais oubliés. Que j'avais oublié. Ces amusants et nostalgiques souvenirs nous fit rire. Et comme tu pleurais de ne pas avoir de route d'entraînement, j'ai dû tenir le vélo par derrière. Et il y a cette fois où tu es tombé du vélo en faisant un soleil dans la rue et je t'ai aidé. Tu portais quoi comme sous-vêtements ? Déjà, c'était des poids ou des rigures. Ok, ok, j'aimais prendre le travail. Laisse-moi tranquille. Vraiment. Attends ici, je vais prévenir le patron. Je vois que nous sommes très proches de ce cher petit Atta de je ne sais plus quoi. Oui, oui, je n'ai pas changé. Je ne connais presque... Je ne retiens pas les noms. Du premier coup, non. Surtout que son nom était très long. C'était Atta Geyawa ou Ma ou je ne sais plus. Bref. En plus, c'était marqué, je pense. Bref. Alors, après avoir rigolé avec Akira... Bon, ouais, on va l'appeler Akira. Bref. Pendant un long moment, il disparut dans le café. Akira m'a encore entraîné dans quelque chose. J'avais l'air crédule pour m'être fait avoir par cette offre soudaine de mon ami d'enfance. Bah, c'est pas nous qui voulions travailler. À un moment, il faut savoir ce que nous voulons. Parce que là, ça ne va plus. À un moment, on veut travailler, mais là, on se dit qu'on se fait entraîner par notre ami d'enfance pour faire un travail qui n'est pas aussi compliqué que ça. Bon, voilà. Mais il m'avait gentiment présenté son travail. Je me suis donc préparée pour le retour d'Akira et de son patron. Le patron arrive. Ok. Akira s'assit avec une expression pleine de regrets. Pourquoi ? Écoute, je suis désolée si j'étais forcée à faire ça. Quoi ? Ce que je veux dire, c'est que si tu ne veux pas ce travail, je ne veux pas te forcer. Non, ce n'est pas ça. En fait, j'aimerais vraiment travailler dans un endroit aussi chic. Vraiment ? Oui. Merci, je suis heureuse d'entendre ça. Pas de soucis, je veux dire, c'est nouveau pour moi, mais je vais faire de mon mieux. Après ça, Akira rit avec un sourire soulagé. Oh, tu as déjà convaincu quelqu'un de nous rejoindre ? Bien joué, Akira. Voyons voir la tête de son patron. Ok, une tête, ouais, bref. Je m'attendais à mieux, mais ce n'est pas grave. Alors, j'entendais une voix profonde. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les personnages dans ce jeu, ils ont de grandes oreilles ? Leur oreille est décollée de leur visage, en fait. Alors, j'entendais une voix profonde derrière moi et je pivotais sur ma chaise de surprise. Il écrasait sa cigarette dans un cendrier, il était impassible et avait les sourcils tombants. Oh, tu es mignonne. C'est parce que je l'ai pratiquement élevé moi-même. Quoi ? Nous allons devoir créer un uniforme plus mignon pour une fille camel. Vous êtes le patron, n'est-ce pas ? J'essayais timidement d'entrer dans la conversation pendant que l'homme hochait de la tête et caressait sa barbiche. Lui, c'est moi, le grand Toda Iori, qui va t'entraîner. J'ai 35 ans, célibataire, groupe sanguin O, cherchant à me marier. Et si tu connais une fille avec de gros seins, tu dois me la présenter. Ok ! Mon patron. Akira se leva comme s'il voulait me bloquer de son patron. Toda plaissa les yeux et rit de sa propre blague. Ravie de vous connaître, je m'appelle Aitani Azumi. Je suis désolée, mais je n'ai ni CV ni carte d'identité. Ne t'inquiète pas, je vais écrire les contrats de travail à port de ta carte d'identité demain. Ensuite, tu devras rapporter ces papiers signés dans la semaine. Akira sorti un papier et me le tendit. Cela ressemblait à un manuel pour les employés. D'accord. Je suis un peu surprise par le déroulement de cette embauche. Est-ce que vous allez me faire passer un entretien ou... Ma chère, j'apprécie ton respect des règles, mais je n'ai pas besoin de t'inquiéter à ce sujet. Oh, très bien, merci. D'accord, on a trouvé un travail par piston. Merci Akira ! Hop, on continue. Alors qu'il vérifiait mon contrat, M. Toda se releva et donna une clé à Akira. Au fait, qu'est-ce qu'il arrive à l'heure, à l'autre ? Il vient juste de me contacter et m'a dit qu'il serait bientôt là. S'il s'avère qu'il est d'accord, prends-les tous les deux et montre-leur les casiers. Je ne peux pas laisser les clients plus longtemps, je retourne à la réception. Bien, monsieur. Après m'avoir jeté un troll de regard, Akira continue. Tu te souviens de Ren Kuzaka ? Ren Kuzaka ? Ren Kuzaka, c'était ton meilleur ami, n'est-ce pas ? Oui, je lui ai également demandé s'il voulait travailler ici avec moi. De si loin que je me rappelle, ils traînent toujours ensemble. Je me souvenais de lui avoir parlé quelques fois, mais rien d'autre en particulier. Je ne devrais sans doute pas le dire, mais il n'y avait jamais eu de bonnes vibrations entre nous. Donc je n'avais jamais vraiment essayé de me rapprocher de lui. J'avais déménagé en arrivant à l'université, donc je ne l'avais pas revu depuis la remise de diplôme du lycée. Je suppose que je vais devoir travailler avec Kuzaka alors, n'est-ce pas ? Ouais, Ren est un peu inexpressif, mais sa personnalité est... Le voilà. Ren par ici. Akira se leva légèrement et fit signe à Ren de finir plus près. J'ai vu cet homme délicat pénétrer dans le café, recherchant Akira. Sa froide impassibilité et son regard glacé n'avaient pas changé depuis l'époque de l'école. Il nous cherchait du regard et lorsqu'il me fuit, il sembla se rédire. Ok, sympa, cool. C'est cool pour nous tout ça ? Hop ! Euh, quoi ? Même si son regard avait croisé le neutre, il ne bougeait pas. Akira se gratta légèrement la nuque et partit le rejoindre à l'entrée. Il échangère quelques mots, puis il fit fin à me rejoindre. Alors que Ren restait debout, Akira a pris une chaise pour s'asseoir à côté de moi tout en me regardant. Aitani Azumi, voici Ren, il traînait avec moi au lit. Enfin, tu te souviens de lui ? Ren bougea lentement son regard d'Akira vers moi. Ça fait longtemps. Ses mots avaient été prononcés de manière aussi directe que l'était son regard et je me levais involontairement. Ravie de te revoir, Koussaka-san. Je me déplaçais pour lui serrer la main, mais il semblait agrimacer en reculant. Je m'arrêtais en voyant cet étrange mouvement. Ses mains se referment en un point et il resta silencieux. Ren, tu vas bien ? Ne t'approche pas. Nous nous regardions en silence. Akira s'assied et me lança un regard d'excuse. Est-ce qu'il s'adressait à moi ? Ren me lança un regard tranchant en guise de réponse. Ok, je pense que nous allons bien nous entendre avec ce petit Ren. Le petit Ren. Il respirait difficilement et lorsque Akira se précipita pour l'aider, il croisa ses bras sur mon torse. Je remarquais un petit point sur le côté de son cou. Je me suis dit que cela ressemblait légèrement à la marque que j'avais sur mon corps. Intéressant tout ça. Serait-il aussi... A-t-il été aussi mordu ? Pas mordu mais il a été sain et sauf. Ne me touche pas, d'accord ? Ren poussait les bras d'Akira et c'est loin de la table. Je me contentais de me rasseoir avec un soupir triste que ma présentation se soit mal passée. Akira continua de chercher quelque chose à dire pendant que je buvais un peu de thé au lait. Je suppose qu'il ne m'aime vraiment pas. J'étais choquée mais je ne pouvais rien y faire. Comme il était impossible de parler avec Ren, je me contentais de l'observer en silence. Ren, nous en avons parlé au téléphone, mais tu es vraiment ok pour ce travail ? Akira semblait s'occuper de Ren, donc j'ai commencé à jeter un coup d'œil aux exigences requises pour ce travail. Ren baissa le regard et hocha légèrement la tête. En fait, afin de remplir ce formulaire, il faudra amener vos cartes d'identité demain. Vos casiers se trouvent par ici. Azumi, tu peux attendre ici s'il te plaît. Je chais la tête et les regarder s'en aller. J'ai pris mon téléphone pour aller sur internet. Tu pouvais utiliser ce temps pour jeter un œil au menu et à l'agencement du café. Un peu plus tard, Akira revint avec une expression Mossad. Ren est déjà rentrée. Je lui ai seulement rapidement donné ses horaires de travail. Laisse-moi te donner les tiens également. Akira bu son café qui était maintenant froid et se relaxa des épaules. Ren a vraiment changé au cours de l'année dernière. Il a dû se passer un truc avec l'autre. Il est soudainement devenu distant avec tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais quand je lui demande, il me répond que je m'imagine des choses. Donc ne t'inquiète pas qu'il t'ait opposé comme il m'a fait la même chose. Il semble également être un peu malade. Il est peut-être seulement de mauvaise humeur. J'étais frustrée de ne pas pouvoir l'aider. Akira me dit cela tristement. Akira me donnait mes horaires et me dit que je travaillais demain. Je retournais ensuite à mon appartement. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé Kusaka-san ? C'était triste de le voir comme ça, mais il n'y avait rien que je puisse faire. À partir de maintenant, j'allais travailler avec eux. S'il était tout le temps de mauvaise humeur, cela pourrait affecter mon travail. Et je n'étais pas du genre à avoir des problèmes avec d'autres personnes. L'amitié est un compromis, cela m'oblige à être sympathique avec lui. C'était étrange d'être inquiète à propos des relations avant même de commencer le travail. Cela commençait à me faire déprimer. J'ai donc décidé d'arrêter d'y penser jusqu'au lendemain et je me suis sentie mieux. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à lire les explications sur le travail tout en prenant des notes. Mon travail commence à 17h donc. Ensuite, je me change au niveau des casiers et je m'enregistre. Il faut que j'achète des chaussures noires ou de couleur sombre. Ah, il faut aussi que j'apporte mon uniforme à la laverie. Mon sac actuel est beaucoup trop petit. Il m'en faut à nouveau. Je suis allée au grand magasin pour acheter un sac plus grand pour le travail. Début de la mission. Ok. Aller faire du shopping. Nous allons acheter ça. Parfait. Mission réussie. Oui ! Alors, hop. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de minutes ça fait à peu près. 20 minutes. Bref, donc je vous dis, c'est cool parce que grâce à cette personne, j'ai pu découvrir un autre Otome Game qui m'a l'air sympa. L'histoire m'a l'air cool. Donc, je vais enfin pouvoir reprendre petit à petit les Otome Game à cause... Bon, cette fois, je vais vraiment enregistrer mes données parce que... Avec ce qui s'est passé, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment agacée. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tous les gens... ... ... ...